Donc tout d'abord nous allons parler du premier volume avant de revenir sur le deuxième on va tenter de la faire courte Donc édition américaine qui est là versus édition française donc regardez bien les quelques changements, les quelques modifications Bah il n'y en a pas des masses, l'apparition donc du logo Delcourt mais ça c'est normal, le nom des auteurs qui est là et qui se retrouve là Jusque là c'est normal, couverture originale fait rarissime avec Delcourt qui a conservé la couverture originale c'est génial Donc le titre Baltimore avec sa typo bien particulière, le sous-titre The Black Chips avec sa typo bien particulière qui a été modifié D'ailleurs même le titre de la série a été modifié en France, Baltimore devient l'or de Baltimore et The Black Chips devient quarantaine Bon on va pas discuter là dessus c'est pas ce qui nous intéresse mais voilà petite comparaison pour le premier volume A l'époque j'avais peu gueulé voire même pas gueulé du tout parce que j'étais tellement content qu'il y avait la couverture originale Que je n'avais absolument rien dit sur ce premier volume et l'intérieur est exactement la même chose en version française qu'en version américaine Donc c'est génial, maintenant voilà, ah ! Et oui, ah ! Donc là vous devez vous dire, aïe je sais où il va en venir Bah oui, là où il va en venir c'est que encore une fois après avoir été exemplaire avec le premier volume Voilà que pour le deuxième volume Delcourt s'est dit bah écoute, écoutez, écoute, je sais pas, je sais pas ce qu'ils se sont dit en fait On va modifier la couverture, voilà comme d'habitude, on va modifier la couverture, on va virer la magnifique couverture originale Concoctée spécialement pour l'occasion par Mike Mignola par une couverture secondaire, une couverture Alors oui, mais quelle couverture ? On va revenir là-dessus sur les origines de ce choix Quelle couverture ? Eh bien lorsque l'on va à l'intérieur du volume Baltimore The Curse Bells On peut constater que, ah ! Regardez ! Eh oui ! La couverture du premier numéro de la série Baltimore s'est retrouvée en guise de couverture du TPB original Et j'en veux pour preuve, hé 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 hé, voilà le premier numéro en question Donc switcher, ou plutôt virer la couverture d'un volume pour mettre la couverture d'un numéro En l'occurrence du premier numéro, je vois pas trop l'intérêt D'autant plus que la pose de Baltimore est quasiment la même On retrouve des éléments quasi identiques à celle-ci Les cloches, la pose de Baltimore, le crucifix, on va dire également la pose du squelette derrière Qui se retrouve un petit peu dans la position qu'ont Lennon sur la couverture Donc maintenant, si la couverture du premier numéro se retrouve en lieu et place de couverture du TPB Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, à la place de la couverture du premier numéro ? Bah nous allons voir ça tout de suite Voilà ce qu'on a Voilà ce qu'on a, un truc qui jure complètement avec le reste des couvertures trouvables à l'intérieur du volume Chapitre 2, paf, couverture originale du deuxième numéro Baltimore Donc trois couvertures dessinées par Mike Mignola Et en guise de premier numéro, une couverture qui n'est pas dessinée par Mike Mignola mais par quelqu'un d'autre Donc ça jure complètement, du coup ça donne un aspect asymétrique à l'intérieur de la BD Mais surtout, quelle est cette couverture ? Et bien on revient sur le premier numéro sorti à l'époque Ou plutôt devrais-je dire sur sa variante La variante cover du premier numéro de Baltimore, The Curse Bells Et on retourne pour avoir accès à la back cover Et voilà ce que l'on a Alors qu'est-ce que c'est ? Et bien ça donc, comme vous l'avez vu, c'est la back cover du premier numéro de Baltimore Back cover dessinée par Francesco Francavilla Qui à l'époque avait dessiné quatre couvertures pour quatre premiers numéros de quatre séries liées au Hellboyverse Donc le premier numéro de Hellboy, The Fury Le premier numéro de Baltimore, The Curse Bells Le premier numéro de Ape Sapiens, The Devoled, The Nugest Et le premier numéro de BPRD, Hell on Earth, Monsters Et donc ce dessin en fait est censé symboliser tout simplement ces quatre séries, ces quatre personnages, ces quatre thèmes Hellboy, Hellboy The Fury numéro 1 La chauve-souris, Baltimore, The Curse Bells numéro 1 Le poisson, Ape Sapiens, The Devoled, The Nugest numéro 1 Et la flamme, Liz Sherman, qui est le personnage principal de la mini-série BPRD Hell on Earth, Monsters numéro 1 Et le pire dans tout ça, c'est que Delcourt, non seulement en plus d'avoir complètement changé l'ordre des choses En prenant une couverture qui est à l'intérieur pour la mettre sur la couverture du volume Et en remplacant la couverture qui est à l'intérieur par une back cover dessinée par un autre artiste que Mike Mignola Et bien contrairement à ce que Delcourt a pu faire avant C'est-à-dire lorsqu'il modifie une couverture d'un volume Hellboy ou BPRD La couverture originale US se trouve toujours à l'intérieur de la version française Mais en guise de bonus Et bien là non, pas du tout C'est la première fois que Delcourt le fait Et ça devient vraiment de plus en plus grave Delcourt n'a pas inclus la couverture originale de Baltimore The Curse Bells Dans la galerie bonus de leur version AE C'est-à-dire le glas des damnés Lorsqu'on va dans la section bonus Nous avons la même section bonus que la version américaine Mais à la place d'avoir à la fin LA couverture originale du TPP US Nous n'avons rien Cette couverture n'existe tout simplement pas dans la version française Elle est absente C'est juste quoi ? C'est juste honteux, c'est juste scandaleux Pour 14,95€ on a un éditeur qui en fait s'occupe juste de traduire Voilà en fait le boulot de Delcourt sur ses volumes depuis quelques temps C'est de traduire Et non plus d'adapter mais de traduire Le boulot d'adaptation on n'est ni fait ni à faire Il y a juste un boulot de traduction qui est fait Et donc voilà Donc une étape de plus de franchie par l'éditeur Delcourt C'est génial donc on fait sauter la couverture originale Mais on ne la met pas dans la version française Voilà c'est réservé uniquement aux américains Et d'ailleurs moi je vous invite Lorsqu'on compare les tarifs 14,95€ 20€ sur Amazon Frais de port inclus Bah moi je vous dis foncez sur la version originale Si vous n'avez pas encore acheté le volume En plus de ça vous aurez une édition géniale Avec regardez un magnifique protège-cahier Que vous n'avez pas dans la version française Avec regardez édition collector hardcover limitée Qui sera bientôt remplacée par un TPB softcover Qui fera office d'édition régulière de ce volume là Donc celui-ci est une édition limitée Donc plus tard ça vaudra des sous Contrairement à celle-ci Et en plus de ça Dernier point sur lequel Delcourt C'est chier dessus on va dire C'est que dans la version originale De The Curse Bells Nous avons comme sur quasiment tous les volumes Liés au Hellboy Verse Une préface Une préface écrite par une tierce personne Une personne externe ou extérieure Au staff créatif De la série Baltimore Donc là ça a été écrit par Joe R. Lansdale Donc une préface qui explique Les retombées artistiques Les origines artistiques Les inspirations des artistes Pour la création de cette série Donc ça nous parle de tout ça Un petit peu à la manière de ce qu'avait fait Del Toro Avec la préface de Hellboy Le vert conquérant Chose à laquelle Delcourt nous avait habitué C'était de reprendre et de traduire Les préfaces des volumes originaux Et bien là pas du tout Pour 14,95€ Nous n'avons pas la couverture originale Et nous n'avons pas la préface Puisque l'on passe directement De la fiche technique Au premier numéro Voilà Le comment